Dans cette vidéo, on va voir ensemble une étude de cas concernant une boutique que j'ai avec l'un de mes associés avec lequel on a généré plus de 500 000 $ de chiffre d'affaires en 2023 maintenant. Donc c'est des résultats de cette année, c'est pas des résultats de 2019 ou de 2020. Je vais vous montrer en détail ce qu'on a pu faire avec cette marque en cette année 2023 afin que vous puissiez vous motiver en voyant des résultats actuels et surtout prendre de notes sur tout ce que je vais mentionner dans cette vidéo afin que vous aussi vous le mettez en pratique. Dans un premier temps, je montrerai exactement la boutique Shopify avec l'ensemble des résultats mois par mois et je montrerai aussi bien évidemment les dépenses publicitaires directement via Facebook parce que bien évidemment, montrer du chiffre d'affaires, ça ne suffit pas. Si vous voyez par exemple d'autres études de cas, vous voyez des challenges, j'ai essayé de dropshipping sans que les personnes vous montrent les dépenses publicitaires, cela ne va pas parce que le but d'une entreprise, c'est pas juste montrer du chiffre d'affaires mais c'est faire du bénéfice. Et le bénéfice, ça se calcule via ce qui a été fait en chiffre d'affaires et aussi du bénéfice. Ensuite, je vais vous expliquer exactement la stratégie qu'on a mis en place pour la recherche de produits au niveau du site et les différentes applications qu'on a utilisées, au niveau du testing et les différentes stratégies de scaling qu'on a mis en place concernant cette boutique afin que tout cela soit complet et que vous puissiez vous aussi faire de même. En fin de vidéo, je vous révélerai le bénéfice exact concernant cette boutique et aussi je vais vous révéler l'un des produits qu'on a vendus dans cette boutique. Pour cette vidéo, comme d'habitude, je vais faire un concours. Je vais offrir un appel Zoom à un membre de ma communauté. Pour ça, il faudra liker, commenter et être abonné à cette chaîne YouTube. Et je vais aussi offrir la mise en place d'un site qui sera directement mis en place par un développeur dont la valeur est plus de 1000 euros. Et pour ça, il faudra aussi liker la vidéo, la commenter et être abonné. Et je donnerai le résultat de ce concours directement via le Telegram. C'est parti pour cette vidéo pleine de valeurs. Maintenant, je vais vous montrer en détail les résultats concernant cette marque directement depuis ma boutique Shopify et le Business Manager. Donc le testing concernant cette marque, ça a été lancé en début mai 2023, donc de cette année où avec mon associé, on a décidé de créer une marque concernant une niche dont il y a énormément de demandes sur cette période-là. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre en place un testing en début mai 2023. Donc là, je vais vous montrer les résultats concernant mai. On est passé de 0 euros en mai 2023 avec cette boutique à générer donc plus de 100 000 dollars de chiffre d'affaires le premier mois avec cette boutique. Au niveau des visites de la boutique, il y a environ 62 000 personnes qui sont venues sur le site en mai 2023. Et vous voyez qu'on est à largement plus de 1 euro par visiteur, ce qui est très bien. On a un taux de conversion donc de 3,32. Dans tous les cas, je vais expliquer les stratégies concernant la création de site par la suite. Et vous voyez que c'est de très bonnes statistiques. Pareil au niveau des commandes, donc on a 2100 commandes et 43 dollars au niveau de la valeur moyenne des paniers. Maintenant, on va se retrouver directement sur mon Business Manager pour que je vous montre exactement les dépenses qui ont été faites pour le premier mois pour cette boutique. Donc là, je prends en compte du 4 mai 2023 au 31 mai 2023. Donc je rafraîchis à nouveau. On a dépensé un total de 25 000 dollars concernant cette boutique le premier mois pour un total donc de 105 000 dollars de chiffre d'affaires. Donc bien évidemment, on est très rentable. Vous voyez qu'au niveau du budget pub, on est à peu près à 25 000 dollars pour environ 105 000 dollars générés, ce qui est très bien. Et ça montre qu'on a vraiment de très bonnes statistiques. Maintenant, si je vous montre un petit peu les statistiques. Donc on a des CPM à 6 dollars. On a un clic sur lien à 65 833. Donc c'est exactement ça. Donc là, c'est 62 000. Le tracking, il est un petit peu différent. On a des CPC à 0.39, ce qui est très bien. Des CTR à 1.71, ce qui est plutôt bien. Dans tous les cas, tout ce qui est partie CTR, CPM, etc. Il y a un fichier en bas de cette vidéo. Comme ça, vous aurez exactement les définitions de ceci. On a des CTR à 3, ce qui est bien. Donc ça, c'est concernant le premier mois concernant cette boutique. Maintenant, on va passer au deuxième mois. Donc le mois de juin 2023 de cette année. Donc il y a eu un total de 183 559 dollars qui ont été générés. Donc du premier au 30 juin 2023 avec cette marque e-commerce que j'ai avec mon associé. Et ces stratégies qui m'ont permis d'atteindre ces résultats avec mon associé. C'est bien évidemment ce que j'enseigne en partie sur YouTube et via mon programme de formation Ecom Brain Success. L'objectif pour moi, c'est d'être un maximum transparent avec vous. C'est pour ça que je vous montre aussi les dépenses publicitaires. Ce dont presque personne ne fait au niveau francophone et même aux USA. Donc là, on a généré un total de 183 000 dollars du premier au 30 juin. Donc là, il y a 113 000 visites. Donc bien évidemment, vous voyez très bien qu'on est presque à 1 euro par visiteur. Ce qui est très bien et ça montre que nos publicités, elles sont pertinentes et que les personnes achètent sur notre boutique. On a un taux de conversion de 3,16, ce qui est très bien. Et toujours une valeur moyenne de 43 dollars. Donc maintenant, pour 183 000 dollars de chiffre d'affaires, combien on a fait en termes de dépenses ? Donc là, je vais du premier juin au 30. Donc je mets à jour et je rafraîchis à nouveau. On a dépensé au mois de juin un total de 48 436 dollars en termes de dépenses visiteurs sur Facebook pour générer un total de 180 559 dollars de chiffre d'affaires. Bien évidemment, on est largement rentable et j'expliquerai le bénéfice en fin de vidéo. Donc au niveau des statistiques, c'est PMA 5. Clique sur lien 102 000. Donc ici, on est à 113 000, ce qui est normal. 0,47 en CPC. Les CTR à 1,27. Je vais expliquer ensuite comment on a renouvelé les créatives. Donc ça, c'est concernant le mois de juin. Maintenant, si je vais sur le mois de juillet, on a généré donc un total de 186 699 dollars de chiffre d'affaires. Toujours avec des stats similaires. Et je vais vous montrer exactement les dépenses. On a dépensé un total de 49 000 dollars de chiffre d'affaires sur la partie du 1er au 31 juillet 2023. Et ça nous a permis de générer 186 000 dollars de chiffre d'affaires. Maintenant, si je prends le total concernant cette boutique, afin que tout soit clair, du 1er mai à aujourd'hui 15 août 2023, on a généré un total de 501 935 000 dollars de chiffre d'affaires avec cette boutique. On est quasiment à 1,5 euros par visiteur, ce qui est très bien. Un taux de conversion à 3,15. Plus de 10 000 commandes. Et une valeur moyenne de 43 dollars. Et au niveau des dépenses publicitaires, si j'y retourne jusqu'à maintenant, pour 500 000 dollars de chiffre d'affaires, on a dépensé un total de 134 000 dollars de chiffre d'affaires sur la plateforme de Facebook. Donc bien évidemment, on est extrêmement rentable. Et je parlerai exactement du bénéfice en fin de vidéo. Donc là déjà, si je vous montre ça, c'est vraiment pour être transparent sur mes résultats que j'ai avec mes associés et pas vous parler uniquement de chiffre d'affaires, mais vous montrer les dépenses publicitaires. Et comme je le répète, peu importe les chiffres que vous allez voir sur les réseaux sociaux, je vous invite à chaque fois de demander les dépenses publicitaires parce que sinon, le chiffre d'affaires en lui-même, ça ne voit rien. Maintenant que tout ça est clair et que j'ai été 100% transparent au niveau du chiffre d'affaires et des dépenses publicitaires, on va voir ensemble l'ensemble des étapes, donc de la recherche de produits jusqu'au lancement des publicités et donc les bénéfices en fin de vidéo afin que vous puissiez bien comprendre le processus qui a été mis en place. D'abord concernant la recherche de produits, qu'est-ce qui a été fait ? Donc moi, la recherche de produits, je l'ai faite via Minea. Minea, c'est la meilleure plateforme qui vous permettra de faire efficacement de la recherche de produits, de la veille concurrentielle, reprendre les créatifs des concurrents, voir directement le chiffre d'affaires des boutiques des concurrents afin de voir exactement ce qui fonctionne et ensuite potentiellement répliquer cela sur un autre marché. Personnellement, c'est avec cette plateforme que je fais toute ma recherche de produits aujourd'hui qui est principalement déléguée aux membres de mon équipe et c'est pour ça que je vous invite à vous aussi utiliser cette application pour avoir des résultats. Au niveau des critères de sélection du produit gagnant, donc ce qu'on a fait avec mon associé, c'est qu'on a sélectionné un produit intemporel. Un produit intemporel, ça signifie qu'il n'y a pas de temporalité et c'est un produit qui va se vendre toute l'année. Par exemple, la niche de la Saint-Valentin, vous savez très bien que par exemple, la niche de la Saint-Valentin, c'est ponctuel et c'est durant une période qui est très limitée. Vous pouvez faire énormément d'argent mais durant une courte période de temps. C'est la même chose pour Halloween et autres. Mais là, nous, on a décidé de se lancer sur des produits vraiment intemporels, c'est-à-dire qui se vendent toute l'année et c'est pour ça que je vous ai montré les résultats donc de mai jusqu'à début août. On est vraiment sur une récurrence en termes de chiffre d'affaires et en termes de bénéfices. Ensuite, on a sélectionné un produit disponible en magasin mais uniquement avec un avantage concurrentiel. Par rapport à ça, il y a différentes choses à comprendre. Les personnes qui débutent en e-commerce et qui ont un budget entre 0 et 1000 euros, je les conseille de se lancer sur un produit qui est innovant et qui n'est pas disponible en magasin parce que ce sera plus facile de vendre un produit qui est par exemple inconnu des utilisateurs de Facebook. Ce sera clairement plus facile pour un débutant de mettre cela en vente. Mais ensuite, quand vous commencez vraiment à avoir des résultats et que vous commencez à avoir pas mal de cash flow disponible que vous avez par exemple 3 000, 4 000, 5 000 euros, 10 000 euros ou plus, il va falloir si vous voulez développer une marque sur le long terme de partir sur des produits intemporels et qui sont disponibles aussi en magasin mais avec lequel on aura un réel avantage concurrentiel par rapport à ce qui se fait en magasin. Ce sont des niches qui sont bien évidemment connues de tous mais avec lesquelles on va faire un effort d'avoir un avantage concurrentiel que ce soit au niveau du produit en lui-même en le modifiant ou en créant une nouvelle variante concernant ce produit ou en mettant en place une réelle identité de marque qu'il n'y a peut-être pas forcément au niveau des magasins. Donc c'est tout ça à prendre en compte. Ensuite, on s'est basé uniquement sur des données de Minea. Ça veut dire qu'avec mon équipe, on ne lance jamais un produit sur une intuition, sur une envie ponctuelle. On va systématiquement regarder des données chiffrées pour voir si on peut avoir tel ou tel résultat avec ce produit. Donc après, toujours au niveau de la sélection d'un produit, il y a l'obligation d'avoir des créatifs pertinents. Ensuite, quand on a des résultats, il y a différentes stratégies que je vais expliquer par la suite. Mais lorsqu'on veut mettre en place un testing, je ne vais pas forcément commander le produit. Je vais d'abord regarder les créatifs, ça signifie les photos et vidéos disponibles sur Minea. Ensuite, je vais les reprendre. Je vais modifier les trois premières secondes et je vais les relancer. Pour moi, les créatifs, ça fait clairement partie des critères pour avoir un produit gagnant, pour avoir une boutique qui est rentable. Et ensuite, ce qu'on a fait concernant cette boutique, c'est qu'on a repris un produit d'un concurrent qui vendait bien sur le marché français. On a regardé des données chiffrées par rapport à Minea. On a vu que ce produit-là, il se vendait bien notamment sur le marché français. Et nous aussi, on a décidé donc de reprendre son produit en faisant quelques modifications parce qu'il avait de très bons résultats avec ce produit-là. Mais en plus, il ne faisait pas forcément tout bien. On a décidé donc de reprendre son produit, mettre en place toute une stratégie de re-ending. Et donc, on a relancé ce produit et ça a très bien fonctionné et ça a mené à tous ces résultats. Donc ça, c'est concernant la partie de la recherche de produits gagnants. Concernant la partie de recherche de produits gagnants, quand je parle de produits intemporels, juste que vous comprenez la différence. Là, je vous montre l'exemple sur Google Trend. Là, c'est un produit qui est temporel et qui est durant une tendance. Ça veut dire que les gens qui vont se lancer sur la Saint-Valentin, ils peuvent faire de l'argent ponctuellement durant, on va dire, une dizaine de jours. Et une personne, par exemple, qui va se lancer sur la niche de la décoration. C'est un exemple. Donc là, eux, c'est des personnes qui vont faire de l'argent toute l'année parce que le produit, il est intemporel. Donc bien évidemment, il y a des périodes un petit peu plus chaudes, notamment en fin d'année. Mais ça, c'est une niche, par exemple, qui est intemporelle. Et c'est exactement ce qu'on a fait concernant notre boutique. Au niveau de Minéa, donc c'est la meilleure plateforme pour mettre en place de la recherche de produits. Le lien, il est en bas de cette vidéo. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on allait sur Annonce, Facebook. J'ai ciblé le pays, la France. E-commerce, on a mis Shopify et WooCommerce aussi. On a laissé un nombre de likes. J'ai mis minimum 500 likes sur les dernières semaines. Je suis allé sur la partie paramètres avancés. Et j'ai juste aussi mis un nombre de partages minimum. C'est aussi un bon indicateur pour dire si le produit, il est gagnant. Donc là ensuite, l'ordre des publications, c'est par rapport à celles les plus récentes et qui respectent les critères en termes de likes et de partages. Et ensuite, je scroll jusqu'à ce que je trouve un produit qui correspond aux critères que je viens de mentionner. Donc ça, c'est concernant la partie produits. Maintenant, je vais vous montrer exactement comment on a mis en place le site. Donc on a créé une boutique monoproduit en phase de test. Comme je l'explique depuis plusieurs mois sur ma chaîne YouTube, je vous invite à d'abord créer une boutique en monoproduit. Ça signifie vendre un seul produit sur cette boutique. Et ensuite, vous allez tester différents produits parce que bien évidemment, pour avoir des résultats en dropshipping et en e-commerce, il va falloir tester différents produits. C'est pas au bout du premier produit qu'on a des résultats. Donc pour ça, on utilise une boutique monoproduit. Et dès lors qu'on a des résultats avec cette boutique en monoproduit, on va passer sur une boutique nichée. Ça signifie qu'on va vendre des produits complémentaires qui sont reliés à notre produit initial. C'est exactement ce qu'on a fait avec mes associés concernant cette boutique à plus de 500 000 dollars de chiffre d'affaires. On a commencé avec un seul produit. Et aujourd'hui, on vend différents produits sur cette boutique. Et je vais justement dire l'un des produits en fin de vidéo. Au niveau du thème, on a utilisé le thème début lors de la phase de test. Vous pouvez utiliser soit le thème début ou soit le thème Sense. Donc c'est des thèmes qui sont gratuits et qui sont offerts par Shopify. J'ai notamment fait récemment une formation gratuite où j'explique vraiment de A à Z comment monter une boutique. Donc là, ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais je vous explique la vision et la structure qu'on a mis en place concernant cette boutique. Donc on a commencé avec le thème début en phase de test. Et ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du moment où j'avais des résultats, je décidais donc de réinvestir pour avoir un site de meilleure qualité. Et c'est pour ça que j'ai pris contact directement avec la société EcomBuilds. Et c'est avec eux que je mets en place directement mes créatifs, comme je l'ai expliqué par la suite, et même au niveau de ma création de boutique. Donc j'ai demandé directement à leurs développeurs de me faire vraiment quelque chose de personnalisé en fonction des besoins de mon associé et moi-même. C'est pour ça qu'au début, commencez avec un site très simple, donc le thème début ou le thème sense. Et ensuite, dès lors que vous avez des résultats, voir avec un développeur pour vous améliorer tout ça. Maintenant, je vais vous présenter les différentes applications qu'on a utilisées pour cette boutique. Donc je vais aller directement sur la boutique Shopify. Maintenant, on se retrouve directement sur la partie applications et canaux de vente. Ici, vous avez accès aux différentes applications concernant cette boutique. Donc il y en a 11 différentes. Ce n'est pas pertinent que je parle de toutes les applications qu'on utilise parce que ce sera beaucoup trop long. Je vais mettre un fichier en bas de cette vidéo où je vais expliquer exactement l'ensemble de ces applications. Je vous mettrai le lien concernant ces applications. Il y a quand même différentes applications importantes dont je peux parler, notamment Pixelio. Il y a pas mal de personnes qui me le demandaient. Pixelio, c'est une application qui vous permet de traquer correctement les données publicitaires par rapport à Facebook parce que notamment depuis la mise à jour iOS, on a des difficultés de tracking entre les résultats Facebook et les résultats Shopify. Il peut arriver que par exemple, vous ayez 10 ventes sur Shopify mais que Facebook en traque uniquement que 5 ou 6. Et le problème avec ça, c'est que vous ne pouvez pas savoir exactement quelle audience a bien fonctionné ou quel intérêt a bien fonctionné pour augmenter le budget sur ce qui a fonctionné. C'est pour ça que personnellement, sur toutes mes boutiques, j'utilise cette application donc Pixelio pour justement éviter ce type de problème et ça me permet donc d'avoir davantage de résultats. Donc ça, c'est une première manière de faire concernant cette boutique. Après, il y a la possibilité d'avoir différents pixels, notamment quand on se fait bloquer. Ça nous permet aussi de récupérer nos anciens pixels et ne pas repartir sur un pixel froid. Ça notamment pour les personnes qui sont un petit peu avancées, vous voyez de quoi je parle. Pour vous montrer un petit peu comment fonctionne Pixelio, ici, vous avez accès à la configuration de différents pixels. Sur cette boutique, actuellement, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pixels différents. Donc c'est en fonction des produits que l'on vend. Ici, on a accès aux IDs des pixels et là, c'est concernant les produits. Donc le mieux à faire, c'est de créer directement un pixel sur Pixelio. Comme ça, on va pouvoir traquer correctement les données ou même si par exemple, on a un business manager qui est bloqué ou on a un compte publicitaire qui est bloqué et que vous perdez le pixel, ça, c'est des choses qui arrivent. Là, il sera directement ici. Ça vous évitera donc pas mal de problèmes. Donc là, pour créer un pixel via Pixelio et donc je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont cette problématique. C'est pour ça que j'en parle. Pour créer un pixel, il faudra cliquer directement ici sur Add Pixel. Ensuite, ici, vous mettrez donc le nom du pixel, c'est concernant votre produit. Ici, vous mettrez l'ID du pixel et ici, la sélection concernant ce que vous souhaitez traquer exactement, soit directement tout votre site, soit un produit en particulier ou soit votre page d'accueil. Et ensuite, vous pourrez directement cliquer sur Add pour mettre ça en place. Au niveau de la gestion des pixels, actuellement, c'est clairement la meilleure solution. Donc ça, c'est une application qui est importante à télécharger. Donc je mettrai le lien en description et vous pourrez installer et mettre tout cela en place. Ensuite, cette application, c'est pour récupérer les paniers abandonnés. Celle-ci, c'est pour mettre en place de l'SMS marketing. Transcy, ça permet de mettre en place un site avec plusieurs langues et surtout de convertir des devises. Par exemple, là, je suis sur le marché français. Ça permet aux clients de pouvoir payer en euros et en dollars canadiens, par exemple. Et ensuite, vous avez d'autres applications qui sont disponibles juste ici. Dans tous les cas, j'ai fait un fichier en bas de cette vidéo où j'explique clairement l'utilité de chacune d'entre elles. Mais en tout cas, si je prends en compte les applications qui sont nécessaires, donc il y a Pixelio concernant Facebook Ads, ça, c'est important. L'abandon d'ajout au panier, ça aussi, c'est important. Ça, Transcy, ça dépend de ce que vous faites. Et le marché que vous ciblez. Après, il y a la j'aime page aussi, ça dépend de la boutique que vous allez mettre en place. Mais sinon, principalement, c'est ça. Comme j'expliquais au niveau de la création du site, pour ceux qui ne savent pas comment créer un site, j'ai déjà fait à plusieurs reprises des vidéos à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Maintenant, l'étape suivante, c'est d'expliquer la mise en place des vidéos du produit. Donc, ce qu'on a fait avec mon associé au niveau du testing, on a cherché des vidéos disponibles sur Minéa. Donc, moi, c'est ce que je vous invite à faire. Lors du testing, ce que je vous invite à faire, c'est taper le nom du produit en français, en anglais, en espagnol, en italien. Comme ça, vous allez regarder tous les concurrents qui ont déjà lancé ce produit et vous pourrez donc créer un dossier. Ensuite, récupérer 10 vidéos et 10 photos pour chacun de ces produits-là. Après, bien évidemment, lors du lancement des publicités, vous n'allez pas tester 10 vidéos, mais c'est toujours bien d'avoir un horizon large de ce qui a été fait. Et comme ça, vous pourrez sélectionner les vidéos les plus pertinentes. Donc, personnellement, c'est ce qu'on a fait. Après, au niveau de mon testing, moi, aujourd'hui, je travaille aussi avec EcomBuild. C'est un service qui me permet d'avoir des créatifs optimisés en mettant en place donc du split testing. Le split testing, c'est une notion que vous n'avez peut-être jamais entendue. C'est le fait de tester une même vidéo, mais en changeant par exemple les 3 à 5 premières secondes concernant cette vidéo. Ça veut dire que je vais tester par exemple 3 vidéos qui seront identiques. La seule chose qui sera différente, ça sera les 3 premières secondes. Parce que bien évidemment, comme vous le savez, au niveau des publicités, la partie la plus importante pour la publicité, c'est les 3 premières secondes. Parce que c'est les 3 premières secondes qui font arrêter donc les utilisateurs par exemple de Facebook ou TikTok qui les font arrêter de scroller, qui vont donc regarder votre publicité. C'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler sur les 3 premières secondes et notamment en testing. Donc moi, je travaille avec eux. Donc ça, ça reste optionnel lors du testing. Donc moi, personnellement, je l'utilise déjà en testing. Mais par contre, en scaling, ça devient indispensable. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on a acheté des vidéos via EcomBuild pour une optimisation accrue concernant la boutique. Donc je vais vous montrer exactement le site. Donc je l'avais déjà montré auparavant. Il y a pas mal de personnes qui me demandaient le contact par rapport à ça. Donc là, je vais déchirer juste ici. En fait, vous choisissez un forfait ici. Remplir le questionnaire. Et ensuite, vous avez les vidéos qui sont livrées. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit le split testing avec 5 variantes ou soit le split testing avec 3 variations. Moi, personnellement, lorsque je suis en testing, j'utilise donc les 3 variations ici à 50 euros pour un produit. Et ensuite, lorsque je suis en phase de scaling ou que j'ai des résultats, là, je vais prendre donc le split testing à 5 variations. Ça signifie qu'on aura la même vidéo mais en ayant donc 5 variations différentes au niveau donc des 3 premières secondes. Donc là, par exemple, je vais cliquer ici sur commander. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Donc là, un split testing, donc c'est un produit est égal à 3 vidéos. Ensuite, ici, il y a 3 split testing. Ça signifie que vous allez devoir envoyer 3 produits et au total, ils vous donneront donc 9 vidéos. Et ensuite, ici, donc c'est 5 produits pour un total donc de 15 vidéos. Donc moi, personnellement, c'est ce service que j'utilise notamment en phase de scaling. On va avoir vraiment des créatifs qui sont optimisés et qui me permettent d'avoir de vrais résultats parce que c'est extrêmement important d'avoir de bonnes créatives. Maintenant, au niveau du lancement des publicités, donc comment on a procédé ? On a mis en place un testing en ABO. Le fait de faire un testing en ABO, ça signifie qu'on met le budget directement sur un intérêt, sur une audience et pas directement sur la campagne. Ça veut dire que par exemple, j'ai un intérêt chien, je vais mettre 20 euros. J'aurai un intérêt chat, je vais mettre 20 euros et je vais mettre un intérêt animal à 20 euros. Ça veut dire que même si l'intérêt animal, par exemple, n'est pas rentable, Facebook va quand même dépenser 20 euros. Et par exemple, même si l'intérêt chien est très rentable, donc Facebook va quand même dépenser 20 euros. Le fait de mettre en place un testing en ABO, personnellement, c'est la meilleure manière de faire. J'ai déjà fait des vidéos très récentes à ce niveau sur comment lancer des campagnes sur Facebook. Je vous inviterai à regarder ça pour ceux qui ne savent pas le faire. Ensuite, toujours au niveau du lancement des publicités, donc on a lancé 5 audiences différentes, dont un en broad. Ça signifie qu'on a lancé par exemple un intérêt chien, un intérêt chat, un intérêt animal et un intérêt bonheur par exemple. Et ensuite, on a lancé un intérêt sans ciblage. Ça signifie broad. Et comme ça, ça permet de laisser à Facebook un maximum d'espace et laisser l'algorithme travailler pour voir qui sont les acheteurs potentiels. Et c'est ce que je vous invite à faire aussi. Et ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on a dépensé 100 euros par jour pendant 48 heures. Et ensuite, on a augmenté le budget progressivement en scaling. Et toujours au niveau du testing, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé 3 vidéos et 2 photos au niveau de la mise en place des créatives. Et c'est aussi ce que je vous invite à faire. Il ne faut pas tester uniquement une photo ou une vidéo pour un produit, mais diversifier un maximum de contenu pour voir exactement qu'est-ce qui va fonctionner. Parce que si vous ne testez pas, vous ne pouvez pas savoir exactement ce qui fonctionne. Donc, je vous invite à répliquer cette stratégie afin d'avoir des résultats, bien évidemment, sur votre produit et winner. Maintenant, on va passer à la stratégie de scaling pour vous expliquer exactement qu'est-ce qu'on a mis en place. Et ensuite, on fera un bilan concernant les résultats de cette boutique. Et je vais vous révéler directement un des produits qu'on a vendu. Mais avant ça, n'oubliez pas, pour participer au concours, pour gagner un appel Zoom et la création de votre boutique, de liker la vidéo, la commenter et être abonné. Et je donnerai exactement le résultat via Telegram. Maintenant qu'on a fait un testing qui a été rentable, le fait de réussir un testing, ça signifie d'avoir été rentable pendant au moins plusieurs jours, voire une semaine avec la boutique. Et ensuite, on va augmenter le budget. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc, on a été rentable pendant plus d'une semaine avec cette boutique en testing. Et ensuite, on a commencé une stratégie de scaling. Ça signifie augmenter le budget publicitaire pour continuer à gagner un maximum d'argent. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Au niveau du scaling, on a mis en place différentes stratégies. Déjà, on a mis en place du retargeting avec 20% du budget publicitaire. Ça signifie que par exemple, si on dépensait 1000 euros par jour, ça signifie qu'on dépensait à peu près 200 à 250 euros en retargeting. Donc, je peux vous montrer un exemple directement depuis la plateforme publicitaire. Donc, je vais rafraîchir. Donc là, vous voyez qu'ici, on a différentes audiences qui sont disponibles. Là, vous avez une audience sur laquelle on dépense 500 euros par jour. On a fait plus de 4400 ventes via cet intérêt. Donc là, on a eu 10 euros par coût d'achat. On a dépensé plus de 46 000 dollars juste avec cette audience. Donc, celle-ci, ce n'est pas celle en retargeting. Celle en retargeting, il y en a plusieurs parce qu'on les a dupliquées. Donc là, il y a celle-ci par exemple sur laquelle on a dépensé plus de 21 000 dollars de chiffre d'affaires. On a 11 euros par coût d'achat, ce qui est très bien. Et on a différentes audiences qui permettent de faire ça. Donc à chaque fois, on va mettre à peu près 20 % du budget qu'on va dépenser via le retargeting. Ensuite, toujours sur la partie skilling, on va augmenter directement le budget soit sur les campagnes si on fait du CBO ou soit sur les audiences si on est en ABO. Donc à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est que tous les deux jours, on va augmenter le budget d'environ 20 %. Et tant qu'on est rentable, on va continuer tous les deux jours à augmenter le budget de 20 %, de 20 % et de 20 % et ainsi de suite. Il n'y a pas forcément de limite par rapport à ça. C'est juste qu'au moment où vous êtes plus rentable ou que sinon, vos créatives ne performent plus. Ensuite, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a dupliqué les intérêts gagnants et on a mis en place des audiences similaires. Donc ça aussi, c'est très important. Imaginons, vous avez l'audience chat qui fonctionne très bien. Vous allez par exemple dupliquer l'audience chat et vous allez mettre en intérêt similaire chien par exemple pour essayer de voir si ça fonctionne en étant un intérêt similaire. Donc c'est exactement ce qu'on fait au niveau du skilling. Donc là, au niveau des intérêts qu'on va dupliquer, on va mettre 20 € de budget et pareil, on va augmenter le budget progressivement de 20 % tous les 48 heures dans le cadre où on est rentable. Ensuite, il y a aussi le fait de tester deux nouvelles créatives. Donc ça, c'est super important pour le skilling. Il faut que vraiment chaque semaine, sans exception, à partir du moment où vous avez une boutique qui est rentable, que vous puissiez donc tester de nouvelles créatives. Donc c'est ce qu'on a fait. Dans tous les cas, au niveau du bilan, je vais vous dire aussi combien on a dépensé en termes de créatives parce que bien évidemment, ça représente un budget lorsqu'on a une boutique qui fonctionne à très haut niveau. Donc là, c'est exactement ce qu'on a fait par rapport à tout ça. Et ensuite, au niveau de Facebook, pour éviter les blocages publicitaires, nous, on travaille avec des quotas d'agence. Donc c'est un système qui nous permet justement d'éviter des blocages avec Facebook. Après ça, ça représente un certain budget. Ça veut dire qu'il y a une agence qui vous transmet donc des business managers qui sont vérifiés, des comptes publicitaires avec lesquels vous n'aurez pas de blocage, même la possibilité d'avoir des pages avec une ancienneté pour éviter des soucis. Et dès lors que vous avez un problème, c'est eux directement qui vont se connecter aux comptes publicitaires pour vérifier s'il y a le moindre blocage. Personnellement, aujourd'hui, c'est ce que j'utilise pour mes différentes marques e-commerce. Après ça, c'est pas forcément pour les débutants parce que ça représente quand même un certain budget. Mais comme je sais qu'il y a des personnes qui ont du budget et aussi des personnes avancées qui me suivent. Donc, si vous avez des blocages Facebook, utilisez vous aussi le compte agence. Donc, je vais donner directement le lien en bas de cette vidéo pour pouvoir vous aussi bénéficier donc du compte agence. Donc, je vais vous montrer directement le site. Donc, vous allez vous retrouver exactement sur ce site en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo. Et vous avez donc la possibilité d'accéder à différents comptes agences. Donc là, vous avez le pack basique et vous avez le pack pro. Donc moi, personnellement, je suis resté sur le pack basique. Après, je connais des collaborateurs qui sont aussi sur le pack pro avec qui ça fonctionne très bien. Ça, c'est vraiment pour les personnes avancées. J'explique juste ce que je suis en train de faire avec mon associé. C'est pour ça que dans cette vidéo, exceptionnellement, donc j'ai parlé de choses qui sont aussi assez avancées et qui ne concernent pas forcément les débutants. Mais c'est aussi dans l'objectif de vous donner une vision par rapport à ce qui est possible de faire en e-commerce. Donc moi, personnellement, je travaille avec le pack basique. Donc, je fais ici, get in touch. Et ensuite, je peux directement prendre contact avec eux. Ils vont nous relancer. Et ensuite, c'est très facile à mettre en place. Au bout de 48 heures, vous pouvez déjà avoir votre business manager dans la condition, bien sûr, que vous avez payé en amont. Donc maintenant, on va passer au bilan de la boutique. Donc, je vais vous expliquer exactement tout ce qui a été fait en termes de transactions concernant cette boutique. Donc, comme vous l'avez vu, on a fait un chiffre d'affaires total de 500 000 $ en espace de quelques mois en 2023 avec mon associé. Donc voilà, moi, je suis formateur sur YouTube. J'ai eu une progression très rapide sur YouTube par rapport à ma pédagogie. Et le fait que, bien évidemment, j'ai fait plusieurs millions en e-commerce et que j'ai encore des résultats aujourd'hui avec mes associés. Et c'est pour ça que j'ai une facilité à transmettre mes connaissances par le biais de tout cela. Avec la boutique, on a fait plus de 500 000 $ de chiffre d'affaires. Ensuite, au niveau du coût produit, on a dépensé un petit peu moins de 100 000 $ en termes de coût produit parce que, bien évidemment, on vend des produits. Pour cela, il va falloir les envoyer. Et donc, on va payer directement notre fournisseur. Nous, on le fait via virement bancaire. Et donc, pour cette boutique, pour environ 500 000 $ de chiffre d'affaires, il y a eu un petit peu moins de 100 000 $ qui ont été dépensés. Après, il y a aussi quelques remboursements ou certains produits cassés à cause d'erreurs parce que, bien évidemment, à haut niveau, c'est des choses qui arrivent. Ça fait un petit peu plus que le montant qui est mentionné ici. Au niveau des dépenses publicitaires concernant cette boutique, on a 134 645 $ de dépenses publicitaires via Facebook comme je vous l'ai montré précédemment. Donc, non, ce n'est pas 500 000 $ de chiffre d'affaires pour 500 000 $ de dépenses. Comme je peux le voir, malheureusement, sur YouTube ou TikTok où des personnes, ils vont montrer 1 000 $ de chiffre d'affaires pour 1 000 $ de dépenses. Là, ce n'est pas ça. Comme j'ai déjà dit, demandez toujours aux personnes de vous montrer systématiquement les dépenses publicitaires peu importe les chiffres qu'ils ont fait. Et c'est ce que j'ai fait dans cette vidéo. Donc là, on a 134 645 $ de chiffre d'affaires. Donc, c'est exactement ce qui a été dépensé en termes de budget sur Facebook. Et ensuite, on a dépensé environ 40 000 $ sur Google. Donc là, c'était le fait de faire du retargeting sur les personnes qui étaient déjà venues sur notre site. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Il y avait le retargeting sur Facebook comme je l'expliquais, à peu près 20% du budget. Mais aussi le retargeting sur Google où on va faire du retargeting directement sur le nom de notre marque. Comme ça, s'il y a une personne par exemple qui était sur Facebook et que sans faire exprès, sa page s'est enlevée pour quelconque raison, il va retaper le nom du produit, il va retaper la marque et c'est directement notre publicité qui sera mis en avant et pourra acheter à nouveau. Donc là, c'est du retargeting via Google. Ensuite, au niveau des frais de transaction, on est environ à 14 000 $. Donc là, ça couvre énormément de choses. Il y a les frais Stripe, il y a les frais PayPal, il y a les frais Shopify. Il y a différents types de frais de transaction qui sont mentionnés à travers ce nombre. Après, même, je pense que c'est un petit peu plus par rapport à ça. Ensuite, au niveau du développeur, c'est concernant la création du site lorsqu'on était en phase de scaling. Donc, on a payé à peu près 2 000 $. Donc ensuite, il y avait EcomBuild pour la mise en place de créatives. Donc là, il y a 4 000 $. Donc bien évidemment, quand on commence à faire des 500 000 $ du chiffre d'affaires ou plus, il va falloir renouveler les créatives, c'est-à-dire les photos et les vidéos très souvent. Parce que si vous commencez à envoyer trop de publicité avec les mêmes vidéos, l'audience va se fatiguer. Et donc, il fallait que chaque semaine, sans exception, on teste des nouvelles créatives. Et c'est ça justement qui nous permet d'avoir des résultats. C'est pour ça qu'on arrive sur une dépense de 4 000 $ avec l'entreprise EcomBuild qui nous a mis en place l'ensemble des créatives sur cette boutique. Ensuite, il y a les frais d'application d'environ 2 800 $ comme je l'ai montré précédemment. Il y a la délégation du service client aussi avec Silverlight. Donc environ 2 200 $. C'est exactement le prix à peu près qu'ils nous ont coûté. Le service client, c'est quelque chose qui est souvent négligé de la part des e-commerçants alors que c'est indispensable pour avoir une boutique qui tient sur le long terme. Là, vous avez vu que ça fait plus de 3 mois, 4 mois que la boutique, elle tient. Et sans le service client, c'est impossible de tenir. C'est pour ça que dès lors que vous arrivez à faire un testing et commencez à avoir des résultats, je vous invite directement à déléguer votre service client à des professionnels et non pas le faire par vous-même. Donc ça, c'est à partir du moment où vous avez des résultats. Donc là, je vous transmets le contact Silverlight SAV. Dites-leur bien que vous venez de ma part et personnellement, c'est avec eux que j'ai géré mes marques et ça se passe très bien. Ensuite, au niveau du bénéfice net avant impôt, on est environ à 200 000 $ de bénéfice avant impôt sur 3 mois avec cette boutique e-commerce. Donc en prenant en compte tous les frais que j'ai mentionnés, on passe de 500 000 $ à environ 200 000 $ ce qui est complètement normal par rapport à tous les frais que j'ai mentionnés et encore parce qu'il y a peut-être certains frais que j'ai pu oublier. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, on peut bien évidemment être rentable en faisant du e-commerce à partir du moment où on est professionnel et on fait les choses de manière sérieuse. D'abord, on a commencé en dropshipping comme je l'explique notamment sur YouTube et ensuite, on a développé une réelle marque e-commerce qui tient sur le long terme comme je l'explique dans mon programme de formation Ecom Brand Success. Donc là, l'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de vous expliquer tout de A à Z afin que tout soit clair. Maintenant, au niveau du réel bénéfice après impôt, ça dépend dans quel pays vous êtes que vous soyez en France, à Dubaï ou à l'étranger. Donc, ça peut varier bien évidemment en fonction du pays. Mais dans tous les cas, peu importe dans le pays dans lequel vous êtes, vous serez extrêmement rentable même avec cette boutique en e-commerce. Maintenant, comme prévu, j'avais dit que je donnerais l'un des produits qu'on a vendus. Donc, c'est un mixeur portable qui permet donc de mettre en place des fruits directement via un mixeur et ensuite d'avoir du jus liquide et qu'on peut transporter donc n'importe où. Donc, ça, c'est l'un des produits qu'on a vendus comme c'est mentionné dans la miniature. Voilà concernant cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On est vraiment allé dans des détails et des choses précises pour vous aider. Dans tous les cas, la prochaine vidéo, ça sera exactement une vidéo similaire mais cette fois-ci pour une boutique de l'un de mes élèves donc Colin qui a généré plus de 100 000 $ de chiffre d'affaires cette année avec sa boutique tout en vivant en Haïti et directement avec son téléphone. Il n'avait même pas d'ordinateur. Donc, je ferai exactement le même type de vidéo où je présenterai sa boutique pour montrer encore une fois que moi, j'ai des résultats et il n'y a pas que moi qui a des résultats. Différents de mes élèves ont aussi des résultats dans la condition que vous vous motivez et que vous travaillez sérieusement et que vous vous entourez de personnes qui réussissent et qui ont des résultats. Voilà concernant cette vidéo, c'était Jonathan et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.